Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Présentement, on est samedi. J'ai encore un peu de mascara de la veille. Ok, première des choses, j'espère que tout le monde va bien. On a passé à travers notre première semaine de quarantaine. Aujourd'hui, Charles et moi, on a décidé qu'on allait profiter de ce temps imposé à l'intérieur pour laver l'appart. Fait que je vous amène avec moi dans un vlog de ménage. Littéralement, c'est le genre de vidéo que j'aime tellement écouter parce que ça me satisfait juste de l'écouter. Fait que je me suis dit que j'allais le faire pour vous. Là, présentement, je suis en train de... C'est un peu weird, là. Mais je suis en train de laver ma housse de couette. Puis là, elle est en train de sécher sur le rack à linge. Puis, ben, en fait, la table a repassé, là, vous comprenez. Sinon, ben, je suis en train de laver mon lit. Ça, c'est fucking satisfaisant. J'ai mis des huiles essentielles dans mon lit. Puis, tout, ben, pas dedans, là, là, mais dans les draps, vous comprenez. J'ai fait le lavage. Et là, Charles et moi, on a décidé qu'on y allait pièce par pièce. On commence par le salon qu'on veut, genre, tout ranger dans l'armoire. Il y a beaucoup, tu sais, il y a des trucs random. On veut ramasser ça. Bref. C'est la pièce, la moins payée, honnêtement, là, mais quand même. OK, ce meuble-là, là. Oh là, il est présentement 3 heures déjà. Puis, Charles et moi, finalement, on a été productifs pour tout ce qui est faire les vitres. On a fait toutes les vitres intérieures et extérieures de l'appartement. C'était fucking long et vraiment chiant. Puis, on a fait le salon que je vais vous montrer. Mais là, on est comme un peu tannés. Puis, moi, je me suis lancée dans un autre très grand projet que là, je vais vous montrer. OK, fait que voici le salon après. On est tellement contents, là. On a lavé tous les divans, les planchers, la fenêtre. Les rideaux sont en train de se faire laver. Ici, on a fait un énorme rangement, là. On a mis notre petit bord là en attendant parce qu'on veut se rajouter un nouveau meuble. Mais bref, là, c'est là pour le moment. On a classé tous ces disques et ces vinyles à Charles. Là, la seule chose qui reste à gérer, c'est ça ici qu'on va ranger. Puis, notre prochain projet, ça va être de rénover cette place-là. On aimerait ça peinturer ce mur-là complètement en noir. Changer la toile ici parce qu'on est tannés. Puis, on voudrait genre faire un genre de petit DIY. Puis, la peinturer tout en noir. Puis, ça devient comme un canevas pour coller des illustrations. Ça ferait comme un genre de tableau noir, mettons. S'acheter un tapis. Puis, on veut s'acheter un nouveau meuble ici de télé qui va être plus gros, tu sais, avec deux étages pour pouvoir ranger des trucs. Puis, pour pouvoir faire notre petit bord aussi pour qu'il ne soit pas en dessous du meuble de musique. Sinon, le projet que j'ai entrepris, puis que j'ai commencé à filmer dans mes stories, puis que finalement, je me suis déjà allé le mettre dans le vlog. Fait que vous allez le voir en stories, là. C'est, je suis en train de faire tout le ménage de mes produits dans ce meuble-là que j'ai même pas fait. T'sais, j'ai déménagé, puis j'ai juste pris. Puis, je me suis même pas questionnée sur si j'amenais, je faisais le ménage, tu sais. Fait que voici le tiroir numéro 1. Je suis tellement contente. Vous allez voir une image du avant. Mais là, ici, j'ai juste gardé le strict nécessaire. Euh, deux spray nets, mes fers, une pâte à coiffer, toutes mes choux élastiques, puis mes huiles pour les cheveux. Et ça, c'est le tiroir 2 que je viens de finir également, qui est, euh, tous mes crayons, puis mes rouges à lèvres, il m'en reste vraiment plus. J'en ai ici aussi, là, mais t'sais, c'est celui que j'utilise le plus. Euh, puis ça, c'est le reste. Ici, c'est mes bases à maquillage. Ici, c'est mes produits pour pinceaux, puis des, euh, mascaras. Euh, ici, c'est toutes mes palettes. Ça, c'est ma diva, puis ça, c'est, euh, mes fonds de teintes, dépendamment de quand est-ce que je suis bronzée ou pas. Et là, on va s'attaquer au troisième, qui est comme... C'est pas si pire, mais le troisième, il y a beaucoup de choses que je ne me sers pas, genre. Il y a beaucoup de sacs. Euh, ça, c'est des trucs colorista, mais t'sais, que je... Pour l'Halloween, là, je vais pas les garder dans mon meuble de maquillage de tous les jours. Ça, c'est des vernis. Puis, je sais pas, ça fait combien de temps que je me suis pas faite de vernis, parce que j'ai des ongles au gel depuis, comme, l'université. Fait que ça me sert à rien, t'sais. All right, je viens de finir le dernier tiroir. C'est probablement le moins satisfaisant, mais quand même. Fait que j'ai toutes... Je vais tasser ça, là. J'ai toutes mis mes trousses comme ça, fait que je peux toutes les voir. Euh, j'ai trié mes vernis. Il en reste plus beaucoup, même que, t'sais, ce bac-là, pour tout ça, c'est un peu exagéré, mais bon. Euh, et j'ai mis mes bijoux, là. Puis ça, c'est un autre coffret à bijoux pour quand je voyage, également. Voilà. Puis là, je me suis dit que, en tant qu'à être là, j'allais en profiter pour laver tous mes pinceaux, puis mon éponge, j'utilise ce produit-là de chez Eko que je me suis faite recommander chez PharmaPrix. Chose la plus satisfaisante au monde. Ok, il me reste un dernier... Oh, ça, ça va pas, là. Ça va aller ici. Il me reste un dernier tiroir, qui est le pire, qui est, genre, le tiroir à maquillage pour de vrai, là. Fait que, on va trier ça à l'instant, mais, ouais. Ok, en faisant le ménage de mon truc à fossiles, j'en trouve mes outils pour fossiles, il y avait plein de sacs, puis je me suis rendu compte que des colis oitiers, là, genre, à chaque fois que je me mets des fossiles, ce qui est pas tant souvent, je me dis, oh, je pense que j'ai pas de colle, puis je m'envoie m'en acheter. Mais comme ça vient en paquet de deux, des petites colis oitiers de même, mais c'est quand même 10$ pour ça. Fait que là, je viens de me rendre compte que j'en avais 6, plein. Jamais utilisé, que genre, je savais même pas que j'avais. C'est complètement ridicule. C'est là que tu vois que j'avais trop de choses, puis que je me questionnais même pas, tu sais. Ok, ça, c'est définitivement le tiroir le plus satisfaisant. Regardez ça. Ça, c'est ma section fossiles. Fait qu'avec mes cols, puis il y a des petits outils, puis tout ça. Ici, ben, j'ai juste gardé mes blushs, puis mes bronzers que j'aimais bien. Puis ici, c'est une palette que j'aime bien, que j'utilise le plus souvent, qui est le Love in Paris pour des... Ils ont ma paupière quand j'en mets. Une palette de Highlight, puis de la peau de ma tiffiante, puis moi, Highlight, bref, de chez MAC. Mais comme jour et la nuit. Là, c'était bien cool. Aïe, c'est l'enfer ici. Je suis désolée. Là, c'est parce que ça, ça sèche. Fait que tout mon lit est en stand-by. Ok, là, ça, ça va être pour une autre fois, cette garde-robe-là, là, parce que, si je suis sérieuse, ça va me prendre une journée complète. Mais c'est comme depuis que je suis déménagée, c'est genre mon garde-robe de Déborah, là, ça va pas. Puis ça, c'est un sac que j'ai commencé avec du linge à donner, mon linge d'été, bref. Il y a comme trop de choses. Mais là, tant qu'à être dans les produits, je vais également faire ça. Qui ça, c'est genre que des produits, là. Genre là-dedans, là, des produits pour le corps, des produits que j'ai reçus, des produits pour les cheveux. Puis, tu sais, il y a plein d'affaires qui sont passées, date aussi, c'est sûr, là. Fait qu'on va également faire le ménage de tout ça. Puis, on va avoir fini pour tout ce qui est les produits que je possède. Ok, tellement satisfaite. Voici le premier tiroir. Excusez-moi, il y a de la misère à ouvrir. Alors, là-dedans, c'est tous les produits, plus pour la douche. Fait que j'ai des bombes, des savons, de l'eau micellaire, des lingettes démaquillantes, des scrubs, des trucs pour le rasage. Et dans cette pochette-là, c'est tous les petits échantillons, plus voyage. Dans le deuxième tiroir, c'est tous mes produits pour les cheveux. Donc, j'ai des shampoings, plein de traitements, donc des masques, etc. Et dans le fond, c'est les produits plus soleil. Fait que mes crèmes solaires, de l'huile, puis mon spray tan. Et le dernier tiroir, et non le moindre, parce que c'est mon préféré, c'est les produits pour le visage, à l'exception de ça, que what the fuck que j'avais ça, genre je peux pas croire. Tout le monde est à la recherche de Purell, puis j'ai trouvé du Purell dans mon bag, puis des wipes. Sûrement, quand je suis partie en voyage, je sais pas bien. Donc ça, c'est tous mes produits pour le visage, que j'avais dans mon trousseau de Sephora, que j'ai acheté. C'est tous des échantillons, mais j'ai vraiment hâte de tous les essayer. Ici, là-dedans, il y a tous mes masques. Fait que masques pour le visage, ici, d'autres produits de masques, des exfoliants pour le visage, des nettoyants pour le visage, et mon petit truc, lorsque je me fais des masques. Donc voilà, enfin, et le résultat final, oh my god, sérieux, ça va pas. Là, ça, c'est des trucs à donner, puis ça, c'est tout à jeter, genre, what the fuck. C'est comme, c'était nécessaire, ce ménage-là. OK, on s'attaque next à ça, qui est un mess, genre, un vrai de vrai mess, qu'on fait juste pitcher des affaires dedans. Je trouve ça un peu ridicule. OK, donc voici l'état de la situation. Il reste deux tablettes à vider, mais comme, on va y arriver. Je me sens vraiment comme Monica dans Friends. Hé, moi aussi. Activité, il est du samedi soir, 7h. Tri d'épices après le tri du garanger, mais ça, c'est satisfaisant, Charles. Je capote. OK, fait que ça, c'est des trucs à remettre dans le bac, qui est ici, qu'on est lavé. Ça, c'est tous des trucs qu'on se débarrasse, parce qu'on a tous vidé les sacs. On est bien fiers de nous. Puis regardez comment c'est cute. OK, je suis un... On est trop des adultes, là, ça va pas, là. Je me sens... On a même une étiquette pour l'oignon en poudre, d'un coup. D'un coup que ça tente de se pointer. D'un coup. Wouh ! C'est le moment du reveal du garde-robe. OK, fait que ça, c'est le haut. Regardez ce que Charles a fait. Il a mis des petits collants pour tout. Ça, c'était la section plus cuisine, dessert. On l'a mis haut parce que comme on est rarement en train de faire des desserts, bien honnêtement. Fait que ça, ça va. Et là, le bas. Drum roll. Checkez-moi ça. C'est malade, là. Il n'y avait même pas de place pour respirer dans chaque armoire. C'est fou. Fait que là, il a fait la même affaire pour toutes ces, comment on appelle ça, ces fives. C'est, c'est, en tout cas, c'est le cereal. Ça, ça, c'est les pâtes, les beurres. Ici, c'est ma section. Fait qu'en fait, ça, c'est tous mes trucs que j'utilise souvent. Mais en arrière, il y a mes carnes de conserve. Ici, c'est toutes pâteries en arrière. Puis ça, c'est toutes mes collations que j'utilise, genre, pour aller au gym ou des trucs du genre. Et une sauce aigre douce qui a vraiment pas rapport. Là, on a fait le tri aussi encore de toutes nos huiles, puis ce qu'on utilise pour cuisiner des recettes. En arrière, c'est des trucs encore une fois pour cuisiner, genre, de l'huile de sésame, etc. C'est mes prôts. Puis, voilà. Est-ce que... Est-ce qu'on va mettre les épices, là? Ouais, on peut. C'est si satisfaisant. Je capote. Hello! Il est présentement 8h, et Charles et moi, on est en train de se faire à souper. Ben relax. On a fini de nettoyer tout ça. On boit un petit vino, qui est vraiment, vraiment bon. Le slow crust, je vous le recommande. Et Charles, il a fait un général Tao, avec des légumes, puis on va mettre ça sur des nouilles de riz. Puis là, je suis en train de préparer un fondant au chocolat, parce que ce que ça m'a montré, le ménage tantôt, c'est à quel point on avait tout ce qu'il fallait pour faire des recettes. Puis, il y a un vrai qu'à chaque fois, on est comme, on s'achète des desserts faits, puis tout, mais il n'y a rien de mieux qu'un dessert maison. Fait qu'on va se faire des petits fondants, puis on va relaxer devant un petit film. L'acte, tellement bon bon app hi il est présentement 11h et Charles et moi on vient de terminer notre dessert pis le show d'humour qu'on écoutait après souper c'était vraiment vraiment bon, c'était un show qui était sur Netflix je vais vous mettre le lien en barre d'info si ça vous intéresse je ne me rappelle plus du nom de l'humoriste c'est une humoriste américaine que Charles connait ben pas personnellement mais vous comprenez et ben ça finit bien la journée honnêtement comme chaque journée là c'est le moment real talk comme d'habitude comme chaque journée il y a des hauts et des bas pis les bas ils font mal parce que les bas t'es comme tu sais pas quand est-ce ça va finir tu sais pas comment tu vas t'en sortir mais après ça c'est de s'accrocher aux petites choses pis je pense que c'est ça que cette distanciation là pis cette crise là va nous apprendre que les petites choses la vie peuvent nous faire du bien s'il vous plaît n'oubliez surtout pas que distanciation physique ne veut pas dire sociale dans le sens que encore là plus que jamais normalement il y a un cadre établi pour vous pour que vous voyez vos amis par exemple soit vous travaillez soit vous êtes à l'école fait que c'est tout des contextes sociaux qui font que vous n'avez pas à faire d'efforts pour voir les gens peut-être que dans cette situation là c'est de se questionner sur crème est-ce que je prends pour acquis mes relations pis je mets pas assez d'énergie pis là oui vous allez pas voir physiquement mais de mettre un petit peu plus d'efforts pour créer ces contacts là ben je pense que ça peut être vraiment bénéfique pour votre mental pis deux ben ça va peut-être vous faire réaliser que qu'on est chanceux d'avoir des gens autour de nous fait que sur ce c'était un petit vlog bien tranquille un petit samedi bien tranquille pour moi également j'espère que vous avez apprécié me suivre dans cette étape de ménage là et si vous appréciez ce genre de vidéos là de comme declutter pis de ménage dites moi là dans les commentaires ça va me faire super plaisir d'en faire d'autres parce que là on est déjà dans notre prochaine to do, notre prochaine journée de ménage qu'est-ce qu'on fait pis sur ce ben je vous embrasse je vous envoie plein d'ondes positives pis on se revoit très très bientôt dans une prochaine vidéo bye